La parole est donc à M. Alexis Corbière pour le groupe de la France Insoumise. Merci M. le Président. M. le Premier ministre, le 14 mars, le ministre de la Santé a dressé par arrêté la longue liste des établissements ne pouvant plus accueillir du public. Dans le même arrêté, il a établi celles des activités qui font exception et qui sont donc autorisées. Un cran au-dessus, le président de la République a lancé un appel à la population, je le cite, si vous voulez nous aider, restez chez vous. Pourtant, le 18 mars, la ministre du Travail s'est inquiétée d'un prétendu recours abusif selon elle au chômage partiel et le ministre de l'Économie a exhorté tous les salariés des entreprises qu'il a qualifiés d'essentiels à se rendre au travail. Or, jamais dans un arrêté, il n'a été indiqué ce qu'est une activité essentielle. Ces injonctions contradictoires créent de la confusion et méritent précision. Dans certaines entreprises, par exemple dans l'industrie automobile, la mobilisation des syndicats a permis une mise à l'arrêt de l'activité et ces salariés peuvent désormais se confiner sans aucun préjudice porté aux intérêts de la nation. Une question se pose donc ici. Qui décide de ce qui est essentiel ou non ? Ce sujet ne peut être tranché uniquement par une poignée des membres de l'exécutif. La mobilisation sanitaire doit être une large mobilisation humaine et sociale. Les travailleurs doivent se réunir sur les lieux de production pour en débattre dans les meilleures conditions sanitaires. La communauté scientifique, les groupes politiques et surtout les salariés doivent être associés. Une fois défini ce qui est essentiel, il faut garantir la protection des travailleurs toujours en association avec eux. Je pense par exemple à ces éboueurs d'Otus en Seine-Saint-Denis, mon département, qui ont exercé hier leur droit de retrait car ils n'avaient ni masque ni moyen de se laver les mains correctement. Je demande donc, Monsieur le Premier ministre, comment est défini le périmètre de ce qui est une activité essentielle ? Accepteriez-vous d'associer les syndicats, les partis, la communauté scientifique et d'autres à la définition de ce périmètre ? Enfin, comment comptez-vous assurer la protection de nos héros en blouse blanche, mais aussi en bleu travail ou gilet fluorescent ? Je vous remercie. Merci, chère collègue. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alexis Corbière, Je vous remercie de votre question, ça permet de clarifier. L'arrêté de dimanche interdit certaines activités, les bars, les restaurants, tout le monde connaît la liste. Et évidemment, automatiquement, tous les salariés de ces secteurs sont en chômage partiel. Ce qui n'est pas interdit est autorisé en matière de travail. Et là, je voudrais faire prendre conscience tout le monde que nous sommes très interdépendants pour la santé et tous en soutien des soignants qui sont au front, au front de cette guerre. Mais que derrière, à l'arrière, comme on dit en langage de guerre, il faut aussi que les activités continuent. Les Français, ils ont besoin de produits alimentaires, de produits de nettoyage. Ils ont besoin d'Internet pour l'école à la maison et pour le télétravail. Ils ont besoin d'électricité. Ils ont besoin de transport. Je ne vais pas faire la longue liste. Mais quand vous regardez de bout en bout, il n'y a pas de métier qui soit inutile à la nation. Et moi, je voudrais saluer à mon tour tous ceux auxiliaires de vie, caissières, chauffeurs-livreurs et boueurs qui contribuent par leur travail à l'action de la nation et au soutien de nos soignants. Alors après, ça ne se fait pas à n'importe quelle condition. Et là, on va se rejoindre. Il n'est pas question de mettre en danger la protection des salariés. Ma première priorité, c'est de sauvegarder l'emploi. C'est pour ça que nous faisons un plan de chômage marcel massif comme on n'a jamais fait en France. Mais ma seconde priorité ex aequo, c'est la protection des salariés. Et oui, j'ai appelé ce matin solennellement toutes les entreprises qui ne l'ont pas encore faite à réunir aujourd'hui leur comité social et économique et sa commission santé et sécurité pour discuter les conditions de protection, la manière dont on travaille. Le travail doit continuer, mais il doit changer. On doit travailler autrement pour assurer la protection. Alors oui, ce sera peut-être un travail dégradé, ralenti, pas complet, avec des équipes qui ne se croisent pas, avec des distances plus grandes, avec une autre organisation des transports. Mais c'est essentiel. Et j'en appelle à la responsabilité des employeurs. Nous avons un call tous les jours avec les organisations syndicales et patronales. Et je crois que le message aujourd'hui, on discute dans les entreprises pour organiser le travail en protégeant les salariés. Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame la Ministre.